Yo tout le monde j'espère vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour la fin de saison en carrière joueur avec la Juventus la fin de saison de 2022 2023 donc nous allons finir champion avec 90 ou 93 points puisque c'est le dernier match de championnat donc ça avait mal commencé mais au final on a plutôt dominé le classement et d'ailleurs le classement est plutôt joli puisqu'on a pratiquement les gros clubs dans le top 10 donc voilà la Fiorentina, l'Isroma, le Milan voilà, Naples qui est 6e, Lalazio qui est 8e qu'on va affronter, Torino qui sont 9e donc vraiment les gros clubs sont là donc voilà un petit peu Veyron qui est 17e qui avait fait un bon début de championnat qui malheureusement ensuite a vraiment coulé donc là ils sont vraiment à la limite donc voilà un petit peu pour le championnat je réfléchis également à la cara managers donc sachez que je sais pas si je vais faire un sondage j'avoue j'ai des petites idées comme si par-ci par-là mais voilà j'ai soit envie de commencer avec Monaco pourquoi pas en Ligue 1 ou soit commencer en Ligue 2 avec le RC Lens parce qu'au niveau budget c'était pas mal mais le problème c'est que voilà par exemple le RC Lens je connais pratiquement aucun joueur donc voilà mais je trouvais ça cool aussi de faire une carrière en division inférieure comme ça histoire de monter avec le RC Lens jusqu'en Ligue 1 enfin essayer de monter en Ligue 1 donc voilà je sais vraiment pas trop encore mais il va falloir que je me décide parce que comme vous pouvez le voir en carrière joueur on a 26 ans et il est fort possible que cette saison enfin cette année on finit la carrière joueur avant la sortie du prochain FIFA donc si on l'a fini avant bah par exemple on referait une carrière joueur je pense mais ce serait la première fois bref on est parti du coup pour ce dernier match de championnat voici la composition donc ce qu'on va faire dans ce match c'est que je vous ai demandé dans l'épisode précédent si on faisait rentrer Cristiano Ronaldo dans les dernières minutes vous m'avez dit oui parce que voilà Ronaldo sera à la retraite après pas ce match là mais le match de coupe d'Italie plutôt mais bon en coupe d'Italie on va jouer tout le match donc on va demander le changement mais clairement on va vraiment demander le changement là vraiment dans les dernières minutes quoi de genre à la allez minimum 70ème minute 65ème minute peut-être plus 70ème minute et ce qu'on fera c'est qu'on va pas simuler on va regarder le match voilà et bon bah après je couperai en fonction s'il y a des il y a des actions etc je regarderai le match et puis on sait jamais si Cristiano Ronaldo pourrait nous mettre un but etc on est parti il est là Dybala ne surtout pas oublier de faire rentrer Cristiano Ronaldo parce que ça je peux l'oublier clairement je peux l'oublier mais du coup oui voilà donc la carrière manager etc je commençais à y penser vraiment il y a des moments où pendant une heure je réfléchis à je vais voir un petit peu les budgets des clubs etc après j'aimerais vraiment faire une carrière manager en France en fait donc soit en ligue 1 soit en ligue 2 donc voilà le R-Sélance je trouvais ça plutôt cool histoire d'essayer de monter en ligue 1 etc mais le problème c'est que comme je vous l'ai dit je connais pas forcément trop les joueurs bon après vous allez me dire c'est pas forcément non plus un souci mais je ferais peut-être je ferais peut-être du coup une carrière manager en ligue 2 donc je sais pas trop je sais pas trop on verra mais va falloir que je me décide parce que vraiment carrière joueur là on a avancé mais à une vitesse oh c'est pas mal les frappes de l'eau en ce moment on en fait des belles et ouais du coup la saison dernière on avait fait 80 épisodes il me semble je crois qu'on s'est arrêté à 80 épisodes pile avant la sortie du prochain FIFA la carrière joueur et là on est à l'épisode 58 il me semble ou 59 peut-être donc c'est pour dire à quel point on a quand même avancé énormément alors qu'on est mi-avril oh non les gars non on va pas perdre le dernier match quand même bref ouverture du score de la Lazio c'est pas grave c'est vraiment un match ok on va la jouer cool et bon si on peut avoir la victoire ça serait pas mal aussi oh ah bah voilà bien joué allez hop l'égalisation juste derrière on a pas trop perdu de temps il sait encore avoir qui met ce but il est incroyable il fait une fin de saison mais il est en feu il est en feu le lyonnais ah oui allez yes allez une petite passe va falloir également surveiller le classement des meilleurs buteurs bon je pense pas finir meilleur buteur clairement mais alors meilleur passeur je pense que j'ai pas mal fait de passes là c'est lors des derniers matchs va falloir surveiller tout ça parfait allez je suis en train de penser là un instant à au j'en parle à tous les épisodes mais je pense aux supporters de la juve genre ils agètent fifa ils entendent les supporters de la juve dans le jeu et en fait ils se rendent compte que c'est pas du tout leur champ quoi genre ils entendent ici c'est paris il doit vraiment être dégoûté quand même il doit vraiment être dégoûté les supporters de la juve ça circule bien là c'est bien il va là là hop le contrôle enroulé oh putain mais ça passe pas ça passe pas j'aurais peut-être dû pas enrouler du tout j'aurais peut-être dû frapper allez oh dommage ça aurait pu être là dessus allez la juve ils ont fait j'espère ils n'ont pas fait tous leurs changements donc là ils en font un ok Fekir qui fait son entrée donc il en reste un donc ce qu'on va faire c'est que on va le programmer directement avant qu'il c'est peut-être ma dernière occasion là on va la donner à Dybala allez Dybala bon on va sortir la 63ème minute on n'aura pas marqué lors de ce dernier match mais voilà on va faire rentrer Ronaldo parce que on va lui rendre hommage quand même on va lui rendre hommage et on va regarder la fin du match voilà en mode Sterling je sais pas si il a tenté on va regarder cette fin de match tranquillement voilà mais voilà Ronaldo qui touche son premier ballon Fekir Cristiano Ronaldo ça fait bizarre hein de regarder un match comme ça après cette fait remplacer oula attention peut-être le contre peut-être le contre Dybala Fekir qui veut peut-être lancer non qui va attendre qui va temporiser Sterling qui joue sur le côté attention au centre peut-être la tête de Ronaldo voilà les 5 dernières minutes donc je pense qu'on va pas avoir de but de Ronaldo je crois que là il est sur le côté donc je pense pas ok attention à Ronaldo quand même dans la surface là quand il se balade comme ça à tout moment il peut déclencher il y aura corner il y aura corner on a quand même une chance sur les corners qui nous mettent sa belle détente allez le corner tiré par Dybala alors attention c'est ce Ronaldo qui a tenté la reprise c'est pas terminé c'est pas terminé on est vraiment dans les dernières minutes là Dybala ok ok attention il y a eu une faute il laisse l'avantage oh non monsieur l'arbitre il faut siffler il y a un coup franc pour Ronaldo ça aurait été tellement beau qui marque son coup franc là je sais pas où elle était la faute là mais il y avait peut-être moyen attention quand même voilà c'est terminé c'est terminé malheureusement on n'aura pas vu même pas une frappe de Ronaldo il nous a enfin il a failli quand même c'est pas passé loin il y a eu quelques petites occasions qui l'aurait pu peut-être mais voilà c'est terminé fin du championnat on remporte ce championnat de série A alors déjà on est toujours meilleur buteur de la Ligue des Champions alors qu'on est éliminé on est éliminé par contre regardez il y a la 11ème 12ème 13ème place on a 3 joueurs de l'Olympique Lyonnais franchement Lyon ils ont des putains de joueurs je comprends mieux quand même pourquoi ils étaient en ils étaient jusqu'en demi-finale de Ligue des Champions c'était vraiment vraiment pas mal du coup bon la Ligue des Champions va passer l'Europa Ligue également alors malheureusement voilà on va finir 2ème avec 17 buts donc voilà pour le classement des meilleurs buteurs et on va regarder le classement des meilleurs passeurs et bah voilà voilà on finit meilleurs passeurs on a fait les entraînements on commence à se rapprocher des 91 de Général c'est cool alors on commence avec la Juve avec bien sûr Fekir sur le banc Vibala Cristiano Ronaldo Traxler il y a vraiment du beau monde bon Ronaldo malheureusement on le verra pas on lui a donné ses dernières minutes à moins qu'on voilà on gagne il y avait pas mal de buts d'avance on le refait rentrer au pire on fera ça comme ça peut-être que mais il faudrait déjà qu'on mette deux buts d'avance au moins au moins pour être sûr je vais juste voir le dispositif un petit peu parce qu'également il joue ok non il joue à 4 derrière ah par contre il joue avec un milieu en losange ok 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 allez c'est parti je l'espère et d'un côté un peu triste quand même mais mon dernier match sous le maillot de la Juventus en tout cas franchement j'ai bien aimé j'ai vraiment bien aimé pour de jouer avec la Juve ces deux deux saisons franchement des super des super recrus voilà on a joué avec Fekir on a joué avec Sterling franchement c'est le top oh la la ou si on commence à bien enchaîner les passes comme ça là ça me plaît donc même en termes de recrus franchement la Juve ils ont clairement fait plaisir de ouf on a joué avec Ronaldo c'est vrai pas trop longtemps mais quand on est arrivé Ronaldo jouait sur le côté droit aïe 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 dommage là cette frappe attention au ballon en profondeur ils ont pas trop touché le ballon depuis le début là et là voici la première frappe la saison dernière on l'a on l'avait pas été en finale de coupe d'Italie allez voilà c'est parfait 1-0 oula 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 je sais pas ce que c'est déjà cette passe là j'espère que ça va pas trop nous coûter cher derrière attention oh la 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 oh si il marque là dessus non il faut que je finisse cette action soit une frappe ou un de mes coéquipiers quoi que vas-y sterling centre oui oh la la ça fait 2-0 juste avant la mi-temps yes la petite tête un petit peu compliqué à reprendre mais on est à moitié accroupi là dessus mais on l'a mis on l'a mis j'étais tout seul un petit peu trop en avance du coup j'ai dû un petit peu me tordre même pas j'étais un petit peu trop grand ok allez début de la seconde période qui sait que d'ailleurs c'était mon dernier but avec la juve celui-là on leur a marqué de la tête ok hop là hop là oh allez avec un peu de chance ça retourne dans les pieds de sterling encore une fois on y a été un peu trop tout seul premier but en plus en coupe d'italie pour sterling les 15 dernières minutes bon il se passe pas c'est pas il se passe pas grand chose à part qu'on est qu'on a pas mal le ballon mais sinon c'est pas ouf allez voilà voilà allez 4-0 le doublé pour sterling et encore une passe pour moi encore une passe allez allez le dernier changement de la juve du coup de toute façon donc dans tous les cas on pourra plus demander le changement c'est Drexler qui va faire son entrée les 5 dernières minutes les 5 dernières minutes allez 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 il y a encore une passe allez ça fait 5-0 et le triplet le triplet là je voulais rentrer encore sur mon pied droit et ensuite enrouler comme je l'ai fait d'habitude mais là il y avait trop de joueurs qui étaient libres en fait il y avait trop de joueurs même là je ne pensais même pas que c'était sterling qui allait l'avoir ce ballon il y avait ouais trois joueurs un peu un peu tout seul oh ouais pourquoi pas allez le dégagement du gardien et c'est terminé victoire 5-0 pas de suspense dans cette finale on l'aura enfin remporté cette coupe d'Italie la saison dernière on avait remporté seulement le championnat cette fois-ci on remporte le championnat la coupe d'Italie mais malheureusement on n'aura pas remporté la ligue des champions alors on a les résultats donc j'ai fait les petits entraînements on va quand même essayer d'atteindre les 91 ah c'est Chelsea qui a remporté l'Europa League bon je suis un petit peu déçu j'aurais bien voulu que ce soit à Monaco quand même mais du coup c'est Chelsea alors est-ce qu'on peut avoir le score alors ouf 3-0 alors voyons voir est-ce qu'on a des résultats de la Champions League ah bah c'est Manchester City Manchester City qui a remporté la Champions League et Chelsea ok donc deux clubs anglais remportent l'Europe quoi ok ok bon bah ils se mettent bien ils se mettent bien les anglais du coup on a été sélectionné avec l'Argentine pour un tournoi je sais pas ah si c'est pour la ah mince je me rappelle plus du nom bref ils l'appellent la coupe coupe Amérique je sais plus trop quoi coupe Amérique du Sud ouais je crois ça doit être ça mais je me rappelle plus du nom enfin bref je crois qu'ils l'ont changé ils ont enfin c'est pas le nom officiel mais bref voilà on a le tournoi donc ok donc on aura les petits tournois avec l'Argentine ok donc du coup bah moi je vais on va s'arrêter là je vais passer je vais faire terminer la saison qui c'est qui a remporté ok du mois de mai je crois que c'était encore moi je vais faire terminer la saison et puis bah nous on se retrouve très très vite pour la nouvelle saison du coup je peux plus voir le calendrier ok moi je vous dis à très très vite n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu à la vidéo franchement c'est très très important merci à tous ceux qui le font n'hésitez pas également à vous abonner si vous êtes toujours pas abonné n'hésitez pas à vous abonner à activer la notification etc merci à tous de me suivre n'hésitez pas à me suivre sur twitter sur facebook tout est dans la description de la vidéo et nous on se retrouve donc pour une nouvelle nouvelle saison en carrière joueur et normalement un peu plus tard après il y aura donc la carrière manager auquel je ne sais toujours pas où aller donc on verra je vous dis à très très vite ciao tout le monde tout le monde Merci.